Arnaud Ducré, bonjour, te voici à La Rochelle cette année pour la 21ème édition du Festival de la Fiction de La Rochelle. Après s'être rencontré pour l'aidant Pipi Oli et Monsieur Je-Sais-Tout, je te retrouve cette fois-ci. Comment vas-tu ? Ça va, très bien, merci beaucoup. Alors, toi, qu'est-ce que tu aimes dans ce festival à La Rochelle ? L'ambiance qui est assez cool. C'est comme un peu, je compare un peu avec l'Alpe d'Aise au cinéma où on se retrouve tous un peu les mecs du métier, mais c'est cool. C'est pas Cannes, tu vois. Il y a la compétition, c'est très accessible. Et puis c'est agréable de pouvoir rencontrer le public aussi de la télé, quoi. Tout le monde est là, on fait des photos avec les gens, on est arrêté toutes les deux minutes. Mais c'est un peu Disney, mais c'est agréable. Alors, cette année, le festival se veut éco-responsable. Est-ce que toi-même, tu es éco-responsable ? Je pense, oui, à mon niveau, je fais beaucoup de choses. Je fais du tri, j'évite de prendre parfois ma voiture. Voilà, j'essaye de faire du mieux que je peux. Mais par contre, hier justement, pendant l'ouverture du festival, cette initiative, j'ai trouvé superbe. Et sur le tournage, sur les tournages, moi, j'ai de plus en plus de régis, par exemple, de régisseurs qui me disent, on prend des gobelets biodégradables, mettez vos noms, c'est très con, mais mettez vos noms sur les bouteilles, parce que tout d'un coup, on se retrouve avec 100 bouteilles de plastique sur les tournages, pour éviter au maximum de dépenser. Donc, de toute façon, c'est la nouvelle ère, on est dedans, l'écologie. Et cette année, tu es venu également pour présenter quelque chose pour un téléfilm. Tu peux nous en dire quelques mots ? Alors, un homme ordinaire, inspiré de faits réels, voilà, une histoire d'un homme qui, sous pression sociale, religieuse, familiale, financière, se retrouve dos au mur et fait une chose impardonnable, impensable et extraordinaire, dans le sens où il va tuer sa famille. C'est une personne qu'on ne retrouvera jamais, voilà, qu'il n'a toujours pas retrouvée. Et je joue le personnage de ce tueur. C'était réalisé par Pierre Acnine, avec Émilie Dequenne, qui est formidable dedans aussi. Et ça a été une aventure extraordinaire. Et je suis extrêmement fier de ces épisodes. Et moi, je te trouvais extrêmement juste et touchant. Merci, c'est gentil. Contrairement, justement, c'est un peu un rouleaux antipodes de ce que tu fais en général. On peut avoir une petite parenthèse de la prochaine actualité à venir ? Bien sûr. J'ai un film, alors, écoutez, j'ai trois projets. Je dis que j'en suis fait parce que c'est vrai. Si ça ne l'était pas, je ne dirais rien. Mais j'ai mine de rien. Un film de Mathias Mécluse, comédie sociale qui sortira au cinéma avec Hélène Vincent, avec Philippe Rebaud qui fait mon meilleur pote dedans. Village dans le nord de la France. Je vais réhabiliter une mine de charbon pour en faire un parc d'attractions et sauver cette commune où on est totalement délaissé. C'est plein d'humour, c'est plein de poésie, c'est plein de personnages incroyables. Donc voilà, ça c'est le 25 février au cinéma, j'ai hâte. Et puis Divorce Club, dont j'ai le premier rôle, film de Mickaël Younes avec François-Xavier Demaison, humour à la Mickaël Younes, à la François-Xavier Demaison, personnage haut en couleur, ça va être d'enfer. Je l'ai vu avant-hier, extraordinaire. On a rigolé pendant le tournage et j'ai vu un truc où je me suis dit, waouh, un peu à la very bad trip, tous ces délires, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup amusé. Caroline Anglade est dedans aussi, Youssef H. Lee, Grégoire Bonnet, il y a plein de personnages. C'est une comédie que j'attends avec impatience. Merci beaucoup, Armand Ducré, d'avoir répondu à nos questions. Je te souhaite bien évidemment un excellent festival et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada